Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nansreba. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'avez pas encore abonné, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et attirer la croche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et nous profitons de cette belle opportunité pour remercier tous les abonnés et toutes les personnes au passage. Quand vous regardez nos précédentes vidéos, nous avons eu un bon retour et nous nous devons vous remercier pour ça. Apprécié pour vous mes frères et soeurs. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Quand vous regardez nos vidéos et que vous mettez les j'aime, ça permet à d'autres personnes de bien regarder la vidéo. Ça permet à cette vidéo d'être référencée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça permet à la vidéo d'être retrouvée partout sur YouTube, afin que d'autres personnes puissent la voir. Et quand vous la partagez aussi, ça arrange le travail. Et nous remercions au passage tous ceux que l'on fait. Et nous sommes de retour pour un témoignage puissant. Nous nous sommes bien reposés et voici que nous nous sommes revenus ce matin avec un témoignage vraiment puissant qui parle de sorcellerie. Ah, mes frères et soeurs, c'est quoi la sorcellerie ? La sorcellerie, c'est l'une des choses les plus dangereuses qui existent. Dans la mesure où c'est une branche occulte qui ne veut pas voir les gens réussir. Ça veut dire que si dans votre pays, il y a des sorciers, la plupart du temps, ils vont passer le temps à maudire les gens qui se trouvent dans le pays. Même si il y a un sorcellerie dans votre famille, ce dernier passera la plupart du temps à vous empêcher de réussir dans tous les domaines. Et c'est là même le danger. Et quand il y a la sorcellerie dans une famille, si il y a une manière de se manifester, la sorcellerie a une manière de se manifester. Il y a des signes qui peuvent vous permettre de découvrir qui est sorcellerie ou pas. Ou encore, est-ce qu'il y a la sorcellerie dans votre famille. Parce qu'un sorcellerie ne va jamais se confesser pour dire qu'il est sorcellerie, mais il y aura des signes sur lui ou encore dans son comportement qui vont permettre de découvrir cela. Ce témoignage va aborder le sujet. Et dans la suite des temps, si vous vous abonnez, abonnez-vous seulement, vous verrez. Dans la suite des temps, nous allons encore découvrir des témoignages que nous permettrons de savoir réellement ce qui se passe concrètement dans cette histoire. Mais ce témoignage que nous venons de recevoir seulement nous a permis même de faire des songes assez compliqués. Vraiment, les gens sont méchants. Les gens sont devenus méchants ici. Les gens sont devenus de plus en plus méchants. C'est parce que la sorcellerie est maintenant populaire. Et ça se multiplie de jour en jour. Et ça se transmet même à la télévision. Quand on regarde ses dessins animés occultes, les dessins animés où il y a les symboles occultes, le diable prépare déjà son esprit à recevoir la sorcellerie. Si on regarde ses dessins animés où il y a des sirènes, où on se maquille et qu'il lui-même désire se maquille, même se mettre des dessins rouges à lèvres, toutes ces histoires bizarres, le diable prépare son esprit à cela. Vous avez dit que c'est peut-être de la blague. Et ils nous sont en train de rigoler. Mais frère et soeur, ce n'est pas de la blague. Le diable, il essaiera tous les moyens pour détruire les humains. Regardez ce tombe comme il est devenu. Est-ce que ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas. Mais dans le monde de la sorcellerie, les sorcelleries sont tellement mauvais que pour empêcher quelqu'un de réussite, ils vont jusqu'à mettre sur lui un masque, pour essayer de le transformer comme ça. Même une belle femme, on peut mettre un masque comme ça. C'est un masque de vieillesse. On met un masque sur elle dans le monde de l'esprit et physiquement, elle qui est jolie comme ça, vous allez la voir laide, vilaine, pas attirante. Franchement, il y a trop de choses à dire sur la sorcellerie. Mais ce témorage qui est là va nous expliquer certaines choses vraiment compliquées que nous devons savoir. C'est pourquoi nous sommes là, mes frères et soeurs. Si vous avez été touché par ce témorage, cliquez sur j'aime. Ça va permettre à d'autres personnes de regarder la vidéo et ne manquez pas de partager cette vidéo et aider quelqu'un, un membre de votre famille ou quelqu'un qui est proche de lui à découvrir ce que vous avez découvert aujourd'hui. Ça va être chaud. Et comme nous parlons de la sorcellerie et que ce sont des choses vraiment mystiques et spirituelles, nous avons besoin de Dieu pour nous assister. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est grâce à lui, nous devons rencontrer ce témorage puissant. Et c'est encore grâce à lui que vous-même pourrez regarder cette vidéo. Et c'est grâce à lui, grâce au nom de Jésus-Christ que vous serez sauvés. Le tournoi que vous avez écouté, vous allez écouter, spirituellement par là, ça va vous faire grandir. Et c'est là même la délivrance qui va commencer dans votre vie. Si vous êtes bloqués à cause de la sorcellerie, le nom de Dieu va vous libérer aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui seront visités. Écoutez, joignez-vous à nous et prions ensemble. Disons à Dieu de nous soutenir. Nous n'est pas fait. Nous allons demander juste à Dieu de nous pardonner aussi nos péchés et nous aider dans cette dimension-là. Disons ensemble, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous. Assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que toi-même et ton esprit soient là. Que ton bon esprit soit là pour nous guider ce soir. Que nous guider aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nous guider, pour nous visiter. La souffrance que nous traversons doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter maintenant. Nous sommes fatigués de voir la source et les vies de toutes nos vies. Que toi-même, Seigneur, tu viens et tu prends le compte de notre vie. Nous n'est pas fait. Nous ne voulons pas te dire que nous ne sommes pas faits. S'il te plaît, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Nos iniquités. Nous ne sommes pas bien, Seigneur. S'il te plaît, aie pitié de nous. Aie pitié de tous les abonnés qui regardent cette vidéo. Seigneur, s'il te plaît, touche tout le monde. Que ta main puissante, ta grâce et réponde même sur tous ceux qui ne vont pas ou nous ne vont pas la possibilité de regarder cette vidéo. Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, visite tous ceux qui sont malades, qui sont sur la liste des hôpitaux. Visite-le aujourd'hui. Si il y a un abonné qui est malade, il regarde cette vidéo. Que ta puissante descendre chez lui et déchante dans sa famille pour guérir tous ceux qui sont là-bas en même temps. S'il y a des gens qui sont dans la prison de la sorcellerie, que ta puissante descendre dans la maison et déchante chez eux pour les délivrer. Tous ceux qui doivent travailler mais qui doivent être bloqués, libère-le de se délivrer. Aujourd'hui, apporte la délivrance chez eux. Tous ceux qui doivent réussir, qui sont bloqués à cause de la sorcellerie, ne vous arrivez pas à jeûner debout. Libère-le aujourd'hui et aide-les à trouver la jeûne debout. Si nous avons jeûné jusqu'à ce moment, ce n'est pas pour rigoler. S'il te plaît, Seigneur, descendre dans le monde des ténèbres là-bas et tout ce que le Dieu fait contre nous, contre tes enfants, soit sans effet. Que ta puissance, Seigneur, descendre dans le monde et ténèbres pour détruire tout ce qui ne confère pas ta gloire, tout ce qui nous appartient et qui a été volé par l'ennemi, que ta puissance descendre là-bas pour le récupérer et que cette semaine qui va commencer, nous voyons ta gloire et que nous commençons à marcher et à apprendre à te connaître, à ne pas avoir vu de grands miracles que tu feras dans notre vie. Que toi-même, Seigneur, tu nous assistes à ce témoin puissant et tu nous donnes ton esprit et discernement un cœur compréhensible à l'écoute de ta parole et des autres des moyens puissants qui vont venir. Amen. Que ton nom soit béni. Appréciez, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Appréciez, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Jésus est mon seul sauveur. Si Jésus est mon seul sauveur, il sera aussi votre sauveur. Invoquez-le dans votre vie et de telles prières, vous devez les faire chaque jour. C'est Dieu qui vous parle ici. Sans plus tarder, nous allons maintenant écouter ce témoignage. S'il y a bien une chose qui est compliquée dans la vie des gens aujourd'hui, ce sont les gens qui nous entourent. Ceux-là même qui sont à la base de vos soucis, la plupart du temps, ce sont les gens qui sont proches de vous. Écoutez ce témoin pour savoir plus. Dans ce monde, il y a des gens qui sont proches de vous et moi. Vous mangez et buvez avec eux. Vous parlez et rigolez avec eux. Vous leur dites même vos problèmes et vos secrets, mais vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. Vous avez entendu ça ? Vous dites, vous vous dites, vous leur dites tout ce que vous voulez. Vos identités, vos secrets, tout ce que vous avez envie de dire. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas votre identité. Moi-même qui vous parle, j'avais des amis, j'ai vécu ça. À cause de ça, j'avais du mal à jouer le debout. Il a fallu que je m'éretie de tous les amis, je dis bien de tous les amis, de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne vais pas vous expliquer mon témoignage. C'est son témoignage. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des amis sorciers, il y a des parents sorciers, il y a des frères sorciers. Faites attention. La vérité est que certains parmi eux sont des sorciers. Le but d'un sorcier est de causer du tort à son prochain. La réflexe de sorcière est d'opposer la richesse, le bonheur et la prospérité de son prochain. Ça veut dire que les sorciers qui sont autour de vous, la plupart des temps, ils auront pour habitude de bloquer vos affaires, de bloquer vos projets. Et ceux-là même qui bloquent vos projets, vos affaires, ce sont les mêmes qui vont venir faire semblant de pleurer avec vous la journée, pour ne pas que vous sachiez que ce sont eux-mêmes qui sont les sorciers qui vous empêchent d'évoluer. Son devoir est de bloquer et d'entraver le progrès et le développement de sa communauté en bloquant la vie des gens et en propageant la maladie dans le quartier et sa famille. Parce que le sorcière, c'est ça son travail, c'est ça son devoir. Il ne peut faire que ça parce qu'en lui, ce n'est plus lui qui est là. C'est plutôt un mauvais esprit ou encore un démon qui l'habite et qui l'amène à faire toutes les mauvaises choses qu'il est en train de faire. Mais il faut écouter en mettant bien ce témoignage parce que ça va nous permettre de pousser dans une autre dimension. C'est parti. La science médicale n'a aucun moyen de guérir une maladie d'origine mystique. La sorcellerie étant synonyme de destruction et de dévastation, quand vous avez une sorcière dans votre famille et votre communauté, vous serez témoin de destruction, de dévastation et de stagnation, voire de mort dans la communauté. Le sorcier s'opposera et combattra le destin des gens. Il va bloquer la richesse et le progrès des personnes. Il va combattre le mariage et la procréation des femmes. Il s'opposera à l'emploi des hommes dans la communauté. De plus, un sorcier est capable de modifier la personnalité des gens en tirant le sort et des fleuchettes maléfiques. Il y a des gens dans les quartiers et la communauté dont les attitudes, les personnalités et les manières sont étranges, incompréhensibles et bizarres. Ils sont toujours isolés du reste de la communauté. Il y a ceux qui sont colériques, égoïstes, haineux. Il y a des comportements et des attitudes qui sont la conséquence des manipulations et des fléchettes tirées dans la vie par les sorciers. De plus, il y a des gens dont la trajectoire, le destin ont été détournés et annulés. Quand vous avez un sorcier dans la famille et la communauté, les chances, l'aura et les étoiles des gens seront soumises à la manipulation. La sorcellerie est extrêmement dangereuse et doit être combattue et opposée. L'étoile et l'aura qui font briller et prospérer la vie de gens sont la cible des sorciers qui s'obstinent à détruire des gens dans leur communauté. Nous devons comprendre que les sorciers détruisent la beauté des gens, ils détruisent la santé et leur richesse. La plupart des mots survenant dans le pays sont le résultat de complots de la sorcellerie. Les personnalités des certains personnes sont modifiées et contrôlées à distance par les forces des ténèbres. Par exemple, lorsque vous voyez un pasteur égoïste, fornicateur et maléfique, il est probablement victime d'un coup de fléchette maléfique tiré par les sorciers pour provoquer une dégradation de son comportement. Les sorciers ont déformé des personnalités, elles provoquent des conflits sociaux, des divisions par la calomnie dans la communauté, ils sont ingrates, car la sorcellerie est enracinée dans la méchanceté, ils ont tendance à opposer ceux qui sont mieux qu'eux, et ils sont jaloux parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Quand vous offrez un cadeau à un sorcier, il vous montrera la gratitude, mais derrière votre dos il vous méprisera et critiquera le cadeau que vous lui avez donné. Dans de nombreuses églises, il y a beaucoup de sorciers et ils parlent en langue. Pourtant ces langues ne sont pas interprétées. En fait, ils maudissent l'église par leur langage démoniaque. Lorsque les enfants sont initiés dans la sorcellerie, ils ont tendance à avoir la tête dure parce que dans le monde spirituel ils sont adultes, ils ne craignent personne et ils méprisent les adultes. Les enfants qui sont dans la sorcellerie pissent souvent au lit. D'autre part, les sorciers ont tendance à afficher leur nudité pour maudire les gens. Un sorcier peut faire pipi non loin de Jean pour le maudire. Lorsqu'un sorcier entre dans une toilette, il va refuser délibérément de couler de l'eau pour ensorceler quiconque voit ces excréments. En outre, quand une sorcier vient chez vous pour la première fois, il aura tendance à se précipiter vers la toilette pour contacter la dame des toilettes, la princesse de l'amour, Jacqueline, afin d'obtenir des informations sur votre famille. Les personnes qui sont des sorciers ont tendance à tordre la vérité pour créer des divisions, des incompréhensions et conflits. Je me souviens quand je t'ai initié à la sorcellerie. On m'a montré tous les sorciers de mon quartier. J'étais abasourdie par le nombre des personnes qui étaient dans la sorcellerie. Pourtant ces gens étaient bons et civilisés dans la journée mais ils étaient sorciers. La sorcellerie existait et réelle. Beaucoup l'ignorent. Mais il est là et il est opérationnel. La sorcellerie déstabilise les familles. Elle cause la mort et rend les familles pauvres et misérables. Elle détruit les mariages. Beaucoup de familles souffrent de cette maladie de la sorcellerie. La sorcellerie détruit le rat, les étoiles et le destin des gens. C'est la cause de l'infirmité et de la maladie. Votre vie n'avance pas parce qu'il faut combattre la sorcellerie dans votre famille. Chapitre 1 Mon initiation à la sorcellerie Je vais dénoncer ce que j'ai vu dans le monde des esprits car ce qui est caché sera mis au jour. Quand j'étais enfant, j'étais un sorcier. Les gens s'aperçurent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais ils étaient ignorants car ils n'avaient pas Christ. Et il n'y avait pas de réveil dans le pays à cette époque. J'étais sorcier depuis le ventre de ma mère. Comprenez que là où il y a un sorcier, il y a la maladie et l'échec. Je suis pasteur Vincent. Je suis de la province du Bas-Congo. Ma tribu est une des tribus qui est profondément enracinée dans la sorcellerie. Je suis née dans une famille de sept enfants au village. Ma mère avait eu beaucoup d'enfants, ce qui a provoqué la jalousie de sa belle-maman qui était dans la sorcellerie. Ma mère était mariée légalement, traditionnellement et dans l'église. Je tiens à souligner cela parce qu'il est important, et c'est la sécurité. Si vous vivez avec une femme que vous n'avez pas honorée dans sa famille ou devant les autorités civiles, vous êtes en situation de précarité, et vos enfants également. Si vous vivez avec une femme et vous faites des enfants mais vous ne vous êtes jamais mariés, vous êtes tous exposés, parce que vous êtes illégal et vous avez enfreint la loi divine. Je voudrais souligner que durant mon enfance, des gens enquêtaient sur la condition spirituelle, le statut et la configuration de la famille où ils allaient se marier. Je conseillerais personnellement à chacun d'adopter cette pratique. Vous devez enquêter sur la famille dans laquelle vous voulez vous marier. En vérité, il existe des familles avec des bagages spirituels, des malédictions générationnelles et des liens. Ma mère était mariée dans une mauvaise famille et il y avait de la sorcellerie dans cette famille. Nous avons grandi dans l'enceinte de mon père qui lui a été donnée par sa mère. L'implication est que mon père était sous l'influence de la grand-mère. Pourtant, il est écrit, pour cette raison, un homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, il est impératif qu'un homme quitte sa famille et commence sa propre vie. Mais mon père n'avait pas quitté sa famille. Ma grand-mère voulait savoir et contrôler tout ce qui se passait dans la vie conjugale de mon père. Il en résultait qu'il y avait de la jalousie. Le fait que notre tribu soit un système matriacal. L'implication en est que ma mère avait le plein contrôle des enfants et des c'est bientôt cas où son mari mourait. Cela a incité la grande mère qui était dans la sorcellerie à comploter contre ma mère. Elle a dû utiliser la nourriture envoûtée pour tenter de détruire ma maman. Bien aimé, nous devons comprendre que le monde de la sorcellerie est un monde de complots et de conspiration. En fait, il y a des gens qui complotent et conspirent contre votre vie quand vous dormez. Donc veillez et priez, sinon vous en souffrirez. Ainsi donc, la grand-mère a cuisiné des aliments qu'elle avait ensorcelés afin d'attaquer ma mère. Elle dit à ma maman, je voulais vous remercier de nous avoir donné beaucoup d'enfants donc je t'ai apporté cette nourriture. Ma mère était enceinte et fatiguée, elle ne connaissait pas le motif réel derrière cette gentillesse. Les sorciers peuvent être gentils avec toi quand tu es soumis à leur destruction. Il y a des sorciers qui sont vraiment gentils. Ma grand-mère voulait détruire ma mère qui était déjà sous les attaques systématiques de sorciers. Dans ses rêves la nuit elle combattait toujours les animaux. Aussitôt que ma mère a mangé de la nourriture de la grand-mère qui était ensorcelée, sa grossesse est devenue douloureuse. En vrai dire, la nourriture était censée la détruire mais cela a fini par m'affecter. J'avais quatre mois dans le vendre de ma maman quand ce dernier a mangé cette nourriture envoûtée qui m'a réveillée dans le royaume et les réalités spirituelles de sorcellerie. Le but de cette nourriture était de détruire son ventre maternel et de la tuer pour qu'elle n'ait pas part à l'héritage de la famille. Ce de cette manière que je suis tombée victime de la manipulation alors que j'étais encore bébé dans le ventre de ma mère. C'est parce que ma mère était en mariage légalement qu'elle a été épargnée, sinon elle serait tombée victime. En effet, les sorciers cherchent toujours la légalité et la porte pour entrer. Quand vous ouvrez la porte de votre vie, vous leur donnez la légalité. J'ai été affectée par cette attaque parce que j'avais le même sang que mon père. Ma mère était en ordre car elle était mariée légalement et elle appartenait à une autre famille. Elle était donc hors de portée. J'avais quatre mois dans le ventre de ma mère quand je suis devenue une sorcier et mes yeux furent ouverts sur le monde satanique. Aussitôt, j'ai commencé à faire des voyages astra lors du corps quand bien même que j'étais encore un bébé dans l'utérus de maman. En plus, je suis née au treizième mois de la grossesse maternelle. À vrai dire, je n'ai jamais été un enfant normal. Malgré le fait que j'étais encore dans le ventre de ma mère, les sorciers venaient me chercher la nuit et nous voyagions dans la nuit pour ensorceler les gens. Cela bien que je ne sois pas encore née. Ainsi, je suis devenu un sorcier convaincu alors que j'étais dans le ventre de ma mère et j'ai commencé à acquérir des connaissances même si je n'étais pas encore née. Pendant mon enfance, les gens se méfiaient de moi car je sortais de mon corps et voyageais dans le monde des esprits. Lorsque vous êtes initié à la sorcellerie et que vous recevez l'esprit de sorcellerie, vous deviendrez un adulte conscient dans le monde des esprits. Même si vous êtes un bébé, je veux dire que vous pouvez être un bébé durant le jour mais un adulte dans la nuit, c'est le mystère de l'esprit de la sorcellerie. Bien que j'ai été bébé dans la journée et j'étais un adulte dans le monde spirituel la nuit, mon esprit était plus vieux que mon corps. Jésus avait trente ans mais il était plus vieux qu'Abraham et les gens pensaient qu'il était fou quand il disait cela. Lorsque un enfant reçoit l'esprit de sorcellerie, même s'il est un enfant dans le monde matériel, il est probablement plus âgé dans le monde des esprits et il peut être marié et donner naissance à des enfants dans le monde astral. Quand il y a de la sorcellerie dans votre famille, vous ferez des efforts pour aller de l'avant mais dans la nuit le blocus et la barrière seront levés contre vous. Il y aura des échecs là où d'autres réussissent. Quand j'étais enfant j'avais l'air d'un enfant souffrant de malnutrition. J'étais bien connu à cause de la délinquance dans le village. Ma mauvaise attitude était remarquable. J'étais sous l'influence de la puissance des ténèbres. J'avais des relations sexuelles avec d'autres enfants et je leur laissais des semences qui leur portaient malheur. Une fois adulte, ceux qui couchaient avec eux recevaient ce malheur et leur chance était saisie. Je étais un enfant sorcier. Opérationnel à l'école. C'est ainsi que les parents doivent apprendre à prier pour leurs enfants lorsqu'ils les envoient à l'école. La famille chrétienne doit apprendre à faire ce que l'on appelle des prières de consécration familiale qui fera que votre famille soit protégée et intouchable dans le monde des esprits. Nous faisons ce genre de prière où nous dédions des familles à Dieu pour la protection. Au fil des années, lorsque je suis devenue adulte, j'ai été employée dans l'administration civile du monde de sorciers. J'étais supposée supervisée de nombreux quartiers de la ville, en fait de nombreux quartiers. De la capitale était sous ma juridiction. Personne ne pouvait être tué et exécuté sans ma validation. Je devais donner une autorisation et je devais signer pour qu'un homme ou une femme soit exécuté dans cet emplacement géographique sous ma juridiction. Chaque fois qu'une sorcière devait exécuter un captif dans ma juridiction, il devait me contacter et m'informer de l'exécution et du sacrifice humain. Chaque fois qu'il y avait sacrifice humain, exécution et mise à mort dans ma juridiction, j'étais bien informé, et je savais que dans un quartier ou un avenu Procy, un homme ou une femme allait mourir parce que mon travail consistait à signer le livre de la condamnation le livre de mort. Chapitre 2 Mon entrée dans le satanisme Un jour, alors que je me dirigeais au stade du 20 mai, j'allais regarder un match de football dans le stade, alors que j'étais en cours de route, soudain un homme me toucha sur la tête, je lui ai demandé, Monsieur, qui êtes-vous ? Il m'a répondu, Mon frère, ton niveau est trop bas, je peux t'aider à avancer et monter de niveau, tu dois être respecté, en fait, cet homme était un sataniste et il savait que je suis un sorcier car le sorcier et le sataniste se reconnaissent, alors que cet homme me parlait de mon niveau dans le monde spirituel, je pretendais de ne rien savoir, et je lui ai demandé de quoi tu parles, cependant je savais qu'il était comme moi dans le monde obscur même si je refusais de lui dire ouvertement que j'étais un sorcier, en effet, il est presque impossible pour un sorcier d'admettre qu'il est un sorcier, à moins que Dieu ne touche son cœur, cet homme m'a dit qu'il pouvait m'aider à augmenter ma puissance et mon niveau, étant donné que j'étais curieux de connaître plus de secrets et monter de niveau dans le monde des esprits, je me suis approché de lui, au fait, j'étais juste un sorcier, mais cet homme était un sataniste qui participe aux rencontres de Satan dans le pandemonium, j'ai accepté son offre et il a promis de me rendre visite, plusieurs jours plus tard, alors que j'étais à la maison, ce sataniste vint me rendre visite, en outre, mon père avait beaucoup d'argent et avait construit une grande maison avec beaucoup de chambres car il pensait que cela était bon pour notre éducation, mais mes parents n'étaient pas au courant de ce que je faisais dans ma chambre, et notre maison était si grande que j'avais la facilité de faire ce que je voulais, ce jour-là j'ai reçu la visite de l'occultiste que j'avais rencontré autour du stade, je l'ai présenté à mes parents, et ils ont cru que c'était juste l'une de mes amis, à 16h, ils nous ont servi à manger, plus tard dans la nuit, alors que mes parents pensaient qu'il était déjà parti, cela n'était pas le cas, en réalité, ils dormaient dans ma chambre avec moi, toutefois personne ne le savait, aussitôt qu'il était minuit, le sataniste me réveilla, nous devons comprendre que le minuit est la transition entre le jour finissant et la nouvelle journée qui vient de commencer, le monde de Satan est actif à cette heure stratégique, en effet, ils veulent prendre le contrôle de la nouvelle journée, et préparer le nouveau jour et les choses qui vont se passer, il était minuit quand mon nouvel ami m'a demandé si j'avais une poudre, il me demandait de lui donner une poudre, en fait, beaucoup de poudres sont démoniaques, elles sont fabriquées à partir des ossements humains, de poudre comme joli soir, il y a aussi des parfums qui sont démoniaques comme le parfum poison, déesse, zanzibar, bonheur, étant donné que je n'avais pas le poudre qu'il me demandait, mon nouvel ami fut des prières magiques et incantations dans ma chambre, en conséquence un poudre appelé Aouh Charabia est apparu, et il a rependu ce poudre sur le sol, puis il a dessiné un cercle, ensuite il a dessiné une croix inversée à l'intérieur du cercle, il faut savoir que ne croix n'est pas nécessairement une bonne chose, parce que dans la maison du sorcière il y a aussi des croix, et donc après avoir répété les formules magiques, par sa demande nous sommes entrés tous les deux dans le cercle mystique qu'il avait dessiné au sol, puis il a prononcé des mots magiques d'incantations, aussitôt que nous sommes entrés dans le cercle mystique, cet homme a crié, abracadabra, j'ai répondu ce bras, soudain, et de façon instantanée nous avons changé de lieu, c'était un déplacement à la vitesse de la pensée, et nous avons atterri dans un endroit que je ne pouvais pas reconnaître. En fait, notre voyage a pris presque une minute. J'ai demandé à mon ami où nous étions car nous n'étions plus dans ma chambre. Il n'a répondu que nous nous trouvions dans le cimetière local de Quimbanzeïque, ce changement de lieu se produit à la vitesse de la pensée, puis il me dit, restez calme et observez, tout de suite, cet homme a prié pour moi, en conséquence, mes yeux se sont ouverts alors que j'étais déjà une sorcier, il avait en vrai dire activé une autre forme de vision. C'est ainsi que j'ai vu le cimetière se transformer en une ville métropolitaine avancée et magique, un monde urbain éblouissant, c'était le royaume invisible de Satan, un monde invisible, j'étais dans le cimetière qui avait disparu à la suite d'une incantation et avait été remplacé par un monde fantastique et magique, il faut savoir que le cimetière est l'une de portail vers le monde de Satan, après avoir tracé à nouveau ce cercle mystique et la croix inversée, nous sommes entrés dans ce cercle, il a récité de prières magiques et incantatoires, en un clin d'œil nous sommes retournés dans ma chambre à la vitesse de la pensée, c'était la téléportation, des déplacements mystiques et multidimensionnels, plusieurs jours plus tard, mon nouvel ami l'occultiste est venu me voir, il a de nouveau tracé le cercle mystique dans ma chambre, et nous sommes entrés dedans, il prononça des mots magiques, en une fraction de seconde, nous avons été transportés de nouveau au cimetière local, aussitôt que nous sommes arrivés au cimetière, il se mit à faire des rituels, il dansait et chantait en proférant des mots magiques, il a prononcé des paroles d'incantation, en conséquence, il y eut un vent fort et un peu tueux qui a secoué l'endroit où nous étions, ce vent violent ouvra un de cercueil dans ce cimetière, dès que ce cercueil fut ouvert, tout à coup, j'ai vu un squelette en sortir, ce squelette qui était vêtu de blanc marchait et parlait comme un être vivant, il avait des gants et un chapeau blanc, tout de suite il s'est dirigé vers moi et m'a dit, Vincent, tu es le bienvenu dans notre monde, je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, tu seras mon serviteur, alors réjouis-toi, du coup mon partenaire l'occultiste lui dit, nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez nous conduire vers le grand maître, car nous voulons le rencontrer, parce que mon ami doit graviter le niveau spirituel, le squelette répondit à l'occultiste, bien, alors suivez-moi, nous avons suivi ce squelette vers le cercueil où il était sorti, enfin, nous sommes tous entrés dans le cercueil de ce squelette, de l'extérieur c'était clairement un cercueil, mais quand nous sommes entrés à l'intérieur ce n'était pas le cas, en effet, c'était un avion sophistiqué et haute classe, d'un grand confort, la technologie de cet avion n'était pas humaine, elle était extraterrestre, au-dessus de la civilisation humaine, et cet avion voyageait à une vitesse prodigieuse, et nous a transportés dans le royaume infernal de Lucifer, le Pandémonium, précisément dans un pays au nom de Pestifera, ceci est l'un des pays et territoires du royaume invisible de Lucifer. De même qu'il y a des pays et continents dans le monde terrestre, le monde satanique a également des pays et des territoires, les initiés ne voyagent pas tous vers le même territoire dans ce monde sombre, le monde du diable est si beau que beaucoup refusent d'abandonner la magie et la sorcellerie, alors que nous marchions là-bas, j'ai entendu des gens m'appeler par mon nom derrière moi, mon ami l'occultiste me dit, Vincent, ne répondez pas, sinon vous mourrez, après avoir parcouru ce monde avancé qui est le royaume urbain du diable, nous avons vu un temple gigantesque ressemblant à un cathédral catholique, quand nous avons atteint la porte de ce temple, il s'est ouvert tout seul pour nous, puis nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, j'ai été choqué parce qu'il y avait beaucoup de monde, je parle de célébrités, de politiciens, du gens populaires que nous regardons à la télévision, il y avait deux colonnes, des hommes à droite et des femmes à gauche, j'ai remarqué que tout le monde était nu dans cet amphithéâtre, j'ai pu reconnaître certains des visages des gens ici, ils étaient des personnalités publiques et des autorités, il y avait toutes sortes de gens de différentes classes de la société, j'avais vu des musiciens, hommes politiques, banquiers, footballeurs, tous ces gens étaient venus voir le diable pour le pouvoir, l'argent et le succès, l'endroit était un lieu de réception pour initiation et pour permettre aux gens de signer le pacte avec le diable, quand je suis arrivé dans cet auditorium, on m'a dit de ne pas rejoindre le public, parce que j'étais un sorcier de naissance, mais ces personnes étaient des initiés, aussitôt que j'ai pris place parmi l'assistance dans cet auditorium, j'ai remarqué une table devant le public, sur cette table étaient des ustensiles qui étaient couverts, à l'arrière de cet auditorium, il y avait une porte, peu de temps après que j'ai pris place, j'ai vu un homme grand entrer dans l'auditorium, cet homme était l'homme le plus laid et moche que j'ai jamais rencontré, on m'a dit de ne pas rire parce qu'il est le représentant de Lucifer, quand il entra dans l'auditorium, il me demanda de faire un pas en avant, et il me dit, Vincent, avant ta naissance quand tu étais dans le ventre de ta maman je te connaissais, tu seras mon serviteur, réjouis-toi, l'homme m'a demandé de retirer le voile qui couvrait les ustensiles sur la grande table, quand j'ai enlevé la couverture qui couvrait les ustensiles, j'ai vu un bol rempli de l'eau blanche, cet homme qui était le représentant de Satan me dit, Vincent, si tu m'aimes, lave ton visage trois fois dans ce bol, quand je me suis lavé jusqu'à la troisième fois, l'eau blanche avec laquelle je lavais mon visage fut transformée en sang, et mon visage était couvert de sang, ce rituel de sang était une alliance avec le diable, cet acte de laver mon visage avec du sang était un pacte avec le diable, aussitôt que je levais la tête de ce bol de sang, je remarquais que mon esprit avait changé, je n'étais plus la même personne, j'ai senti l'esprit de colère, de méchanceté et de destruction entrer en moi, j'ai perdu le concept de l'amour, de miséricorde et d'empathie, j'ai été introduit dans un style de vie de sacrifice humain, l'alliance que j'ai signée avec le diable m'avait catapulté dans la sorcellerie internationale, car il y a la sorcellerie élémentaire, où les sorciers voyagent pour ensorceler et étrangler les gens, et dans cette forme de sorcellerie les sorciers quittent son corps et atterrient dans le maison de Jean, pour danser nus et paralyser leurs victimes, il y a enfin une sorcellerie intermédiaire qui est une sorcellerie nationale, alors que je pratiquais la sorcellerie internationale, je me souviens d'une mère qui est allée en Europe et qui a longtemps laissé ses deux enfants, ses enfants ont été initiés à la sorcellerie, plus tard ils ont décidé de la tuer, ce jour-là, nous sommes allés ensemble en Europe et nous avons atterri chez elle, elle se baignait dans la salle de bain, nous nous sommes manifestés dans la salle de bain, et quand la dame a vu ses deux enfants, elle a paniqué, elle a voulu crier mais nous lui avons volé la voix, elle est morte d'émotion et d'un arrêt cardiaque, et donc je suis entré dans un mode de vie sanglant d'effusion de sang, la sorcellerie ne protège pas la famille mais provoque la destruction, quand je suis entré dans l'alliance du sang avec le monde obscur, ils me dirent, Vincent, votre tristesse et votre misère est lorsque les gens sont heureux, prospères et épanouis, votre joie est lorsque les gens souffrent, lorsque les gens sont malades et misérables cela sera votre joie, vous allez travailler pour arrêter et interrompre la joie, le bonheur, l'harmonie, et vous allez le remplacer avec par la misère, le malheur, le conflit, la division et le tiraillement, pendant l'initiation, le représentant de Satan me dit, Vincent, dès aujourd'hui vous devez retenir que personne n'est plus puissant que vous, tout ce que vous allez penser et envisager dans vos pensées vont se réaliser, une fois que vous pensez à un endroit donné sur la terre, vous avez la possibilité d'y être à la vitesse de la pensée, quel que soit le lieu auquel vous pensez dans votre esprit, vous y irez en second, personne ne peut s'opposer à vous parce que vous avez le pouvoir, et vous êtes supérieure et vous êtes spécial, mais le diable est un menteur, je me souviens quand j'ai rencontré un chrétien qui m'a neutralisé, et cela me laissait inquiet avec des questions. Après ce voyage vers la dimension satanique, je n'étais plus un sorcier, je suis devenu un sataniste, pour pouvoir voyager dans le monde des ténèbres, je fus instruit de dessiner un cercle avec une poudre et un pentacle dans ce cercle, ceci était le méthode de voyage et déplacement interdimensionnel, je devais entrer à l'intérieur du cercle mystique afin d'effectuer le voyage interdimensionnel, et donc je dessinais le cercle et la croix inversée et un serpent tout autour pour effectuer de visite dans le monde satanique, je t'ai supposé entrer dans le cercle mystique et réciter des paroles incatatoires et magiques, plus tard on m'a donné un dispositif de communication similaire à un téléphone. En fait, le téléphone mobile est un système qui vient du monde de Satan, à travers le pack de sang que j'ai assigné dans la dimension invisible le diable enlève l'amour, la compassion, l'empathie et la miséricorde dans mon cœur car je t'ai supposé sacrifier le sinocent, on m'a remis cinq animaux qui étaient mon totem que j'étais supposé utiliser, en fait, dans la sorcellerie les animaux qui sont des totems représentant le pouvoir et la nature de la puissance opérationnelle dans la vie du praticien, je travaillais avec cinq animaux qui étaient les totems de mon pouvoir, j'utilisais une fourmi comme une avion, je sortais de mon corps et je projetais mon esprit dans un chat, beaucoup de sorciers utilisent le chat comme véhicule, une fois qu'un animal devient plus intelligent et se comporte comme un être humain, il est sûrement utilisé par les sorciers comme véhicule et comme espion, il devient le regard du sorcier qui vous espionne, pour espionner les chrétiennes les sorciers projetent leur esprit dans un animal tel que chat, fourmi, en outre, j'utilisais les techniques de l'araignée pour capturer le destin et les biens des gens, la toile d'araignée était un outil par laquelle j'attrapais des âmes innocentes et donc les animaux sont apparentés à des puissances. Lorsque vous regardez le film du police intégalactique appelé X-Or, vous remarquerez que chaque fois que la bataille devient difficile pour lui, il faisait souvent appel à un dragon appelé Amoros, ce dragon est un démon à son service. Souvent les films nous montrent la réalité de la guerre spirituelle, chaque fois que vous voyez un acteur principal accompagné d'un animal c'est la représentation de son pouvoir. Notre président utilisait le totem des léopards, le pouvoir dans la politique sont aussi représentés par des animaux. La plupart des régimes politiques sont enracinés dans la sorcellerie et leurs puissances sont représentées par des animaux. De nombreux présidents en Afrique sont de grands maîtres en francs-maçons. Ainsi je me transformais en fourmis pour effectuer des voyages astrales avancés. Je voyageais dans différentes régions du pays pour voler des biens personnels des gens et les embarquer dans mon avion. Je peux voler votre télévision et appareil ménagère. Et la prochaine chose qui va se passer est que votre télévision tombera en panne. Je faisais une prière magique à la suite de ceci les chats dans les quartiers venaient à moi et je déployais ces chats pour faire du bruit afin de capturer des âmes dans le quartier. Quand vous remarquez qu'un chat fait de bruit comme un humain, comprenez qu'il y a une opération de sorcellerie dans le voisinage. Une fois que vous avez remarqué qu'un chat pleure comme un homme il annonce la mort imminente et la chute d'une victime. Et quand vous constatez les bruits de votre chien changés dans la nuit, il est en train de vous avertir d'un danger imminent et de l'activité de la sorcellerie. J'utilisais souvent l'araignée. Je veux dire je déployais la toile d'araignée à travers laquelle je captais les chances des gens. Très souvent la toile d'araignée retient les gens sur le front parce que les étoiles des hommes sont sur le front. Il y aura donc des difficultés. Lorsque vous remarquez que vous faites des efforts, malgré tout vous êtes toujours confrontés aux obstacles et vous ne faites pas de progrès. Vous êtes sûrement soumis à la manipulation de sorcellerie. J'attrapais beaucoup d'âmes et leur étoile grâce à la toile d'araignée, mais les vrais chrétiens étaient épargnés. Je me transformais aussi en rat et je mangeais la peau des mains des gens pour réduire le nombre des années de leur vie. Je faisais dormir les victimes profondément pour que je puisse opérer avec liberté. Comprenez que lorsqu'un animal se comporte comme un homme, quand il est plus malin que d'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Un animal ne peut pas se comporter comme un homme. Quand je me transformais en un souris, je mangeais des dossiers, je mangeais aussi des vêtements, des sous-vêtements, précisément l'endroit où se trouve l'organe génital. Il en résultait des conséquences physiques et sexuelles. Les sorciers commettent toutes sortes de maux sur la terre. Après avoir assisté au rituel d'initiation dans le monde obscur, je devais offrir 88 âmes au diable. Aussitôt que je suis retourné sur la terre, j'ai dû provoquer un accident de la route qui avait coûté la vie à 102 âmes. Après avoir causé la mort de ces personnes dans cet accident de la circulation, je fus invité à voyager vers le pandemonium le royaume de Lucifer, pour graviter les échelons dans le royaume des ténèbres. Le sacrifice humain est le seul moyen. Lorsque la nouvelle de l'accident qui a tué plus d'une centaine de personnes a atteint le monde obscur, il y avait de l'admiration et elles étaient émerveillées. Et quand les nouvelles ont atteint Lucifer, ce dernier a demandé de me voir. Dans le monde obscur le nom de Jésus-Christ est redouté et craint, mais quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai remarqué que les croyants n'avaient aucune idée sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Le diable ayant entendu parler de l'accident de la route que j'ai causé, il m'a invité et voulait me voir. J'ai été dirigé vers un médecin qui était un occultiste. Il était supposément mené à voir le diable dans le monde parallèle. Cependant mon collègue qui m'a emmené au pandémonium a suggéré que je devrais inviter le diable à venir chez moi au lieu de voyager pour le rencontrer dans le pandémonium. J'ai décidé d'inviter le diable à venir personnellement chez moi. Mon ami m'a demandé d'acheter du pain et de trouver de l'eau de fontaine pour l'inviter. Ce jour-là, j'étais censé tracer un cercle kabbalestique, puis tracer une croix inversée à l'intérieur du cercle et invoquer le diable, qui était censé se montrer et atterrir à l'intérieur du cercle magique. Ce jour-là, j'ai dessiné le cercle magique et j'ai placé une chaise à l'intérieur du cercle afin de convoquer le diable. Puis je devais réciter les prières mystiques spéciales. En premier lieu je devais fumer avant de faire des incantations ou des prières de conjuration. Par la suite j'étais supposé enlever toutes les photos qui étaient dans ma chambre et la maison. Sinon les gens sur ces photos mourront car lorsque le diable sera apparu, il prendrait les âmes des gens sur les photos. Ce jour-là, après avoir fumé la cigarette, ma chambre était remplie de fumée. Après que la fumée se soit estompée, j'ai vu une fourmi à l'intérieur du cercle mystique. Cette fourmi se déplaçait à l'intérieur du cercle magique. Elle était incapable de franchir la ligne. Au cas où cette fourmi traversait les lignes du cercle magique, les personnes présentes dans la maison seraient mortes. Donc la fourmi devait rester à l'intérieur. En fait, cette fourmi était le diable lui-même. Plus tard, la fourmi s'est transformée en cancrelat. Puis elle s'est transformée en un lézard. Puis elle s'est transformée en un chien, puis un éléphant. Ensuite, il a grandi en proportion et a dépassé le toit de la maison. Tout cela se passait dans la nuit alors que tout le monde dormait dans la maison. Puis l'éléphant se transforma en un serpent à trois têtes et commença à me parler. Les trois têtes du serpent se mit à parler simultanément. La première tête m'appela par mon nom. Et la seconde tête m'a demandé, Vincent, pourquoi tu m'as appelé ? Et la troisième tête m'a demandé, Vincent, que veux-tu de moi ? J'ai dit au diable, grand maître avant de te parler. Je te présente le pain. Quand j'ai dit ça, ce serpent a trois têtes qui était le diable devenu humanoïde. Il était transformé en un humain. En fait, il était devenu un jeune homme extrêmement beau et fascinant. Il se tenait juste devant moi, dit le diable, pourquoi m'as-tu appelé Vincent ? Tu es vraiment courageux. Je lui ai dit, maître, je voudrais que tu manges le pain que je t'ai préparé. Puis il a mangé le pain et il m'a demandé, quitte à raconter les choses que j'aime. J'ai répondu, maître, étant donné que je suis votre fidèle serviteur, je suis censé savoir ce que vous aimez. Ce jour-là, j'ai parlé et dialogué avec le diable à propos de beaucoup de choses. Puis il a disparu après la rencontre avec le diable. Je me suis rendu vers le monde de Satan, le pandémonium pour le congrès annuel. Dans ce sommet, j'ai vu des démons de toutes sortes et de toutes formes, comme Johnny Walker de l'alcoolisme, Paul Berger de la lutte. J'ai vu des faux pasteurs. Ce voyage dans le monde des ténèbres était une indication de mon voyage de la sorcellerie au satanisme. Bien-aimés, nous devons le comprendre que le monde spirituel concerne l'effort qui domine les faibles. Ceux qui sont membres du monde satanique se considèrent comme une race supérieure. Ils se considèrent comme spéciaux et privilégiés. Mais la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen ! Mes frères et soeurs, c'est clair. Si c'est clair, il n'y a rien à dire. La sorcellerie détruit la vie des gens. Mais la sorcellerie est différente du satanisme. Le satanisme, c'est un niveau plus élevé. Quand on parle de la sorcellerie, beaucoup de personnes se disent, oh, je ne suis pas concerné par ça. Mais quand on parle du satanisme, même quand vous êtes en Europe, même quand vous êtes en Amérique, vous savez clairement que le satanisme existe. même dans le distrait de la musique, il y a beaucoup de symboles occultes, il y a beaucoup de choses démoniaques. Et quand cet homme nous dit qu'il a vu même des personnalités, des grandes personnes, de renommées, des personnes connues dans le monde des ténèbres là-bas, dans le monde des satan, en train de faire des réunions, les éternis, ça a dû lancer le sujet. Mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche et préparez-vous pour un autre témoignage qui va venir juste après cette vidéo. Mes frères et soeurs, d'autres témoignages puissants arrivent. Préparez-vous parce que ça va être chaud sur NOS, mais bon, que Dieu bénisse frères et soeurs. Tout ce que j'aime dès que vous serez touché par ces témoignages et c'est parti pour la prochaine vidéo maintenant. Abonnez-vous.